La philosophie, c'est une expérience qui est abrasive et qui est douloureuse. C'est une expérience qui t'arrache de tes certitudes et de tes conforts de pensée. C'est une expérience qui te met en mouvement et qui te garantit surtout pas d'arriver quelque part. Et c'est même pas quelque chose qui va t'aider à te développer, c'est quelque chose qui va t'aider à t'appauvrir, à renoncer à tout ce dont tu es lourd, les choses auxquelles tu adhères, auxquelles tu tiens, qui sécurisent ton existence. Donc c'est vraiment une expérience de l'insécurité métaphysique. J'ai décidé d'être philosophe forain, bonimenteur de métaphysique, décravateur de concepts et pétomane mental, mais uniquement le week-end et sur rendez-vous. On ne peut penser bien soi-même qu'en passant par les autres. Ça c'est impératif. Il n'y a pas d'autre perspective, il n'y a pas d'autre socle de charrue. Pour labourer la vie intérieure, il n'y a pas d'autre socle de charrue que le langage. Mon premier travail, c'est un travail où c'est moi que je cause et je raconte les philosophes. Je donne du concept. Le deuxième moment, il est très important, c'est le moment d'intelligence collective. C'est-à-dire les gens prennent la parole et ils ne sentent pas des concepts qui ont été proposés par les philosophes, que j'ai mis à leur disposition. Si tu veux, la deuxième partie, c'est une prise de parole où les gens, je ne veux pas qu'ils fassent des contre-conférences, je ne veux pas qu'ils fassent montre d'un savoir, je ne veux pas qu'ils confessent des choses qui soient intimes, mais ce que je veux, c'est qu'ils éprouvent la solidité du matériau intellectuel que je leur lègue. On boit des cours, on va au bistrot, on va à la buvette, les gens, ils croient que c'est fini. Puis là, ils viennent en petit groupe avec moi, ils tchatent et blablabla, ils n'ont pas osé prendre la parole en public et tout, ou des fois, tu vois, ils sont dans une gamberge plus longue, tu vois, plus élaborée, plus complexe, ou des choses qu'ils vont raconter qui sont peut-être un peu dérangeantes, qu'ils n'oseraient pas dire en public. Moi, j'ai fait mon intervention de cacou pendant trois quarts d'heure, une heure, il y a eu un débat sale qui a duré trois quarts d'heure, après, je vais tchatcher comme ça à la buvette pendant trois quarts d'heure aussi. Comme j'ai l'impression que c'est fini, dans cette troisième partie, on continue d'élaborer collectivement les outils, mais d'une autre manière. Ce qui m'importe vraiment, c'est aider les gens à être démobilisés, désœuvrés et faire une expérience de la grande vacance. Et d'un coup, tu te dis, mais putain, mais j'étais bien con, quoi, j'étais bien con. J'occupais ma vie, ah, j'ai la désoccupée. Je veux faire une grande vacance, un grand espace libre. Faire l'expérience de la grande vacance pour éviter cette dépossession de sa vie subjective. Et dans le moment de la grande vacance, s'essayer à quoi ? Bah, c'est essayer à, comment dire, à réorienter l'existence en vue de ce qui me semble être essentiel. Et ce qui me semble être essentiel, la question de l'essence, c'est la question philosophique par excellence. C'est déterminant, c'est le fondement. Il faut vraiment revenir aux fondamentaux, comme on dit dans le football. C'est Socrate, père de la philosophie, l'ironie socratique. Et l'ironie socratique, c'est quoi ? Se moquer de soi, mais aussi se foutre de la gueule des autres. Donc il y a vraiment un travail de décapage qui est fait par l'humour. Ça apporte la liberté et la légèreté. C'est un objectif négatif. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à dire ça leur apporte la liberté ou ça leur apporte la légèreté. Mais ça les libère. Moi, j'espère rien leur apporter. J'espère tout leur retirer. Mon plaisir, c'est qu'à la fin d'une séance de philo, la personne ne ressort qu'une main devant et une main derrière. C'est un travail de dévazisage mental. La philosophie, c'est un hold-up mental. Le mec, il vient riche, lourd, plein. Quand tu rentres en philosophie, tu te débarrasses de tes savoirs. Tu te débarrasses de tout, de tout. Je vais même aller jusqu'à dire, tu te débarrasses de la vision du monde que tu as. Donc il y a vraiment un travail en épure. Tu vois, je déboule chez les gens. Les gens, ils sont plein de certitudes, plein d'idéologies. J'arrive, pim, pam, poum, trois coups de balle de par-ci, par-là. Et les mecs, après, ils sont cul-nus. J'aime bien provoquer ce traumatisme. Si vous voulez, la philosophie, elle sert à ça. Elle va vous désaccoutumer de l'urgence. Elle va vous arracher de l'efficacité. Elle va vous arracher de la performance, de l'adéquation à sa fonction sociale. Socrate, il disait, la philosophie, c'est un purgatif. Comme les médecins envoient du purgatif dans les organismes qui sont trop lourds d'aliments, le philosophe envoie un purgatif dans l'âme pour la libérer. Moi, je leur envoie la pastille Valda, tu vois, la pastille Fuca, tu vois. Et grâce à ça, il va y avoir une espèce de grande vidange. Grâce à quoi ils vont se défaire, les gens, des choses auxquelles ils adhéraient, tu vois. C'est un processus de détachement, on pourrait dire. Mais on ne peut pas dire qu'on gagne quelque chose à se détacher. Et ça, je crois aussi que les gens m'estiment pour ça. C'est que je ne viens pas en donneur de leçons, de méthodes ou de compétences. C'est pour ça que je dis qu'à la fin, ils ressortent une main devant, une main derrière. Je crois qu'il y a aussi un truc que les gens, ils aiment bien, c'est que l'espèce de remuement, de turbulence que je suscite. Le but de la rhétorique, ce n'est pas de jouer avec des mots. Le but de la rhétorique, c'est d'arriver à un état qui est un état de suspension du jugement et de déstabilisation véritablement affective et sensorielle. Pourquoi ? Parce que lorsque cet état est atteint, cet état de « ouais, tu ne sais plus où tu en es ». Tes certitudes s'effondrent, même physiquement, tu es un peu escoué parce que le mec, il a un peu grande gueule. Tu ne comprends pas s'il n'est pas en train de cabotiner, s'il est en train de te prendre au sérieux ou pas, s'il est en train de déconner, s'il joue un rôle ou pas. Tu ne sais plus ce qui se passe là. Et en même temps, ça te met en réflexion. Puis ça t'interroge sur ta pratique au quotidien. Puis ça t'interroge sur la relation que tu as établie avec lui. Et bien là, il y a une dislocation, il y a une transformation, il y a un effritement de tous ces carcans ou armatures qui sont d'abord de l'ordre de la sensorialité, de l'affect et éventuellement de l'intellect. Je revendique la philosophie comme étant d'abord une posture, une prise de position d'un espace et un rapport à un public qui d'un coup se dit « mais on n'était pas venu pour ça, on était venu pour être asséréné de nos certitudes et être purement intellectuel. » Et voilà quelqu'un qui nous prend à partie. Et donc on n'est pas dans un rapport séparé avec quelque chose qui est intellectuel, on est pris tout entier par une expérience, qui est une expérience humaine, qui est une expérience un peu scénique, qui est une expérience un peu affective, un peu sensuelle, et on ne sait plus trop trop où on en est. Et là, il y a quelque chose qui boule. Il se tisse cette espèce d'expérience collective de réappropriation des outils intellectuels qu'on a reçus en l'aigle. Un vrai mâchurage, une vraie rumination qui a été l'occasion d'une méditation, mais qui a été aussi l'occasion de fabriquer du rapport social. Le rapport social qui a été fabriqué au sein de cette communauté de 3 ou 4 heures, c'est un rapport social qui s'est fabriqué par le biais d'une culture qui n'est pas un outil de domination. Et là, ça change les trucs. Oui, ça bouge les lignes. Je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les gens m'invitent à nouveau. Ou alors ils ne m'invitent pas à cause de ça. L'an dernier, je me suis déplacé 270 jours dans l'année. Je suis vraiment vagabond. Philosophe vagabond, maraudeur métaphysique. Je me déplace tout le temps. Bah ouais, ça fait voir du pays. Et puis alors ce qui est fou, c'est que de temps en temps, comme je tourne beaucoup dans la France, notamment l'an dernier avec l'histoire du reportage qui a été fait sur moi, ce qui est absolument génial, c'est que j'en retrouve régulièrement. Et c'est super, quoi. Parce qu'on a vraiment l'impression que, alors qu'il s'est passé 20 ans, tu vois, tout de suite, ça repart, quoi. Mais c'est les copains, la vérité, c'est les copains, quoi. C'est les copains, c'est la bande de potes. C'est les copains qui m'ont dit, mais vas-y, c'est trop bon et tout et tout. Et puis quand je reviens dans les lieux, pourquoi je reviens dans les lieux ? Parce qu'il s'est tissé dans les situations provoquées, il s'est tissé quelque chose qui est social, mais qui est plus que social, qui a une intersubjectivité, qui a une humanité, qui peut se décliner sous la forme de l'humanité. Quand je descends à l'hôpital psychiatrique sans déconner du zeste, tu vois, ça fait 5 ans que je descends une fois par mois, sans déconner, les mecs, je les aime, les bonnes femmes aussi, j'ai envie de les revoir, tu comprends ? Putain, quand tu réveilles ton désir, quand tu vas à la rencontre du désir de l'autre et quand les désirs se marient, elle s'appelle l'amitié, dans l'amitié, bordel, il y a amour, putain. C'est l'amour qui me conduit, tu vois. Donc je crois que c'est ça, putain, la vie, elle est trop chiante, si il n'y a pas de désir, tu comprends ? Désir de ton côté parce que tu as envie d'aller choper les gens, désir de l'autre parce qu'ils ont envie de te choper, tu vois. Et là, c'est la vraie rencontre, ça c'est bon, ça c'est bon. Céline, il disait, l'amour, c'est l'infini à la portée des caniches. C'est trop beau, trop beau. On a toujours un petit côté caniche. Si les gens veulent un conférencier qui va leur donner des éléments de langage, grâce à quoi ils seront plus performants pour expliquer ce qu'il en est de la philosophie de Spinoza ou pour plus briller en société ou pour donner plus de références livresques, et s'ils font appel à moi, ça ne va pas marcher. Je vais leur en donner tout ça, mais ça ne va pas marcher. Ce n'est pas mon taf, ce n'est pas mon kiff. Ce n'est pas du tout des cafés philo. Parce que le café philo, il y a le prof, il y a les bons élèves qui sont essentiellement des profs de français en retraite, qui sont dans les premiers rangs. Boltanski, il a dit, il y a eu une mutation du capitalisme qui s'est faite dans les années 60 aux Etats-Unis. C'est un capitalisme qui a besoin d'exploiter plus que les matières premières. Ça apparaît en même temps que les directeurs des ressources humaines. C'est un capitalisme qui a besoin d'exploiter notre propre humanité. C'est-à-dire, au métier, qu'est-ce qu'on attend de toi ? Qu'est-ce que ton chef de service attend de toi ? Il attend que tu sois créatif, spontané, autonome. Et donc, en fait, l'infecte perversion du système aujourd'hui, par rapport au XIXe, c'est qu'au XIXe siècle, si tu veux, le mineur ou le sidérurgiste, il bossait comme un con, mais ça ne l'empêchait pas, dans sa tête, de maudire le patron et de ne pas être dupe du système. Alors qu'aujourd'hui, avec cette troisième mue capitalistique, en définitive, le bon employé, c'est celui qui va mettre toute son âme, toute sa sensibilité, tout son cœur, dans la réalisation de la tâche pour laquelle il était requis. Tu piges ça ? Et donc, c'est vachement terrible, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le foyer vivant de ton existence, le rapport à ta subjectivité, le rapport à ta sensibilité, le rapport à ta créativité, qui devrait être le lieu du déploiement de ton existence, en fait, il se superpose avec le lieu de ton exploitation. Aujourd'hui, le grand combat, il est là. C'est-à-dire, il faut se réapproprier son âme, parce qu'aujourd'hui, notre âme, notre existence, le foyer ardent de notre subjectivité, c'est la matière première dont se sert le capital. Tu comprends ? Quand tu produis, en attente que tu sois créateur, et quand tu consommes, en attente de toi, que tu consommes des objets à forte valeur symbolique. Donc, on est en plein dans cette exploitation du foyer ardent de l'existence qu'est la subjectivité. Comme est toujours mobilisé l'employé de bureau, comme est toujours mobilisé tout le monde autour de nous qui ne cesse de dire, tout le monde nous dit autour de nous, je n'ai pas de temps, je suis overbooké, je suis débordé, je n'ai le temps de rien. Et tous ces gens qui dégueulent de compétences, de savoir-faire, d'adéquation à la situation sociale, tous ces gens qui sont sans cesse mobilisés, c'est eux qui sont dans le carcan. Pas de temps à eux. Jamais. Donc, le premier carcan, c'est le carcan de celui qui est inséré. L'insertion. Tout le monde parle aujourd'hui de l'insertion. L'adaptation. Il n'y a rien de pire que les gens adaptés. Il faut se désinsérer. Il n'y a rien de pire que s'insérer dans ce monde. S'insérer et partir en grandes vacances. C'est terrible parce que le drame, c'est lorsque ta vie, elle se ratatine, elle se réduit au vivant. Lorsque tu es réduit à cette cyclicité terrible qu'est la sphère de la consommation-production, la bouche et l'anus. C'est la vie sans horizon. C'est la vie unidimensionnelle dont parlait Marcuse. Des fois, les gens disent « Ah, il faut faire une distinction entre l'être et l'avoir. Et trop c'est malheureux parce qu'en fait, notre monde, c'est un monde matérialiste où il y a trop de possessions et il faudrait que les gens y retournent à l'être. » Mais de la merde. Parce que très souvent, les gens qui prétendent retourner à l'être, j'ai envie de dire, ils s'enveloppent, ils s'enquistent, ils s'épaississent de ce qu'ils estiment être eux-mêmes, ils s'épaississent et ils s'alourdissent de visions du monde, ils s'épaississent et ils s'alourdissent de techniques spirituelles, de techniques philosophiques, de références culturelles, de références conceptuelles. Et en définitive, cette espèce de distinguo bidon entre l'être et l'avoir, il ne marche pas. Parce que j'ai envie de dire, il y a des gens qui aujourd'hui sont bétonnés d'avoir spirituel. Tu vois ça ? Et c'est d'autant plus présent aujourd'hui qu'aujourd'hui, avec l'idéologie du développement personnel, on est exhorté à avoir à disposition des ensembles de recettes par quoi on devient plus performant, on dispose de plus de compétences, plus de savoir-être. Tu sais, je passe par des tas d'expériences différentes tout le temps en fait. Tu vois, je m'oblige à faire deux fois de la philo par semaine. Parce que c'est super éprouvant à chaque fois, tu vois. Moi, je ne sors pas indemne du truc. Les mecs, je te dis, je les fais sortir une main devant, une main derrière, tu vois. J'essaie de les désosser, de les travailler, les ramener à l'os, virer toute la graisse, débarrasser de tous les havresacs, les sacs à dos, les machins, les trucs et les bidules. Alors déjà, il faut pouvoir, des fois, tu ne réussis pas. Par exemple, sur une intervention comme aujourd'hui, je n'ai pas réussi. Parce qu'il y avait un dispositif qui était trop, trop lourd qui interdisait l'état attentif. Tu vois, qui interdisait l'état attentif parce qu'il se jouait, qui interdisait le pas de côté. Donc, c'était impossible. Il y avait une pression qui était trop, trop dure pour autoriser le pas de côté. Donc, je n'étais pas perçu. Je n'étais pas reçu. Donc, c'est dur. C'est-à-dire que tu prends dans ta gueule. Ça ne marche pas tout le temps. Il faut toujours se battre contre l'institution, dans l'institution. Dans un rapport d'honnêteté, toi aussi, il faut que tu sois à nu, si tu veux. C'est-à-dire que toi, il ne faut jamais que tu te mettes dans un rapport de surplomb, de domination, d'expertise, en disant « Moi, je vais t'expliquer les choses. Moi, j'ai un savoir. Moi, avec la philosophie, je vais te donner le moyen grâce à quoi ta vie va se verticaliser. Je vais donner le secret pour aller en vacances. Si je dis ça, je suis foutu. Tu comprends ? » Donc, c'est vachement éprouvant aussi. C'est vachement éprouvant. Il faut toujours que je fasse vachement gaffe à ça. C'est dur, mais attention. C'est moins dur que d'aller bosser à l'usine. Ça va. Je connais le truc. Il n'y a rien de pire que d'investir dans la philosophie quelque chose qui en ferait une voie de salut et une des conditions de la réalisation de soi par soi. On est vraiment sur une lame de rasoir. C'est très difficile. Il faut tenir une position qui est la position intenable, qui vise à dire « Je fais de la philosophie parce qu'elle va peut-être te permettre d'accéder à un état de latence, à un état de vacances, mais tu y accéderas à la condition que tu aies renoncé à l'idée que la philosophie te permette d'y accéder. » On n'est pas dans la merde. Je pense que ce n'est pas tant trouver le sens que se mettre dans l'attention de celui qui le cherche. Des gens aujourd'hui disent « C'est la crise du sens, heureusement, il y a la philosophie qui va en remettre. » C'est la merde. La philosophie, elle n'est pas là pour remettre du sens. Parce que si elle remet du sens, on retombe dans la somnolence de l'intelligence. On retombe dans la routine de l'existence. Donc le but de la philosophie, ce n'est pas de donner du sens. Je pense que la grande affaire, ce n'est pas tant trouver du sens que de se mettre vigoureusement dans cet état qui est à la fois l'état insensé de celui qui refuse de prendre au sérieux le sens du monde. On retrouve la dimension corrosive de l'humour. Bouffon, le clown, le bonimenteur. Et de l'autre côté, qui se garde aussi bien un jour d'arriver à énoncer un sens de substitution parce qu'il se recouvrirait alors de l'esprit de sérieux et il nous inscrirait alors dans des routines qui seraient au fond des hommages, des rites et des répétitions. Moi je faisais beaucoup de philosophie en bistrot. J'avais une copine qui tenait un bistrot et puis qui était intéressée par la philosophie mais qui ne savait pas ce que c'était parce qu'elle s'est arrêtée très tôt de l'école. Elle était sortie de l'école très tôt à 12 ans. Elle m'a dit comme ça mais qu'est-ce que c'est la philo ? Donc j'ai commencé à lui expliquer chez elle en sortant le sauciflard et puis le canon de rouge et puis après j'ai continué deux, trois, quatre fois et puis des copains à elle venaient et puis à la fin on s'est trouvés avec une vingtaine et à chaque fois comme ça je racontais la philo et c'était assez marrant et elle s'est dit mais autant faire ça dans le bistrot parce qu'elle voulait bien sûr accroître son chiffre, faire de la clientèle et puis mettre les gens dans un rapport de dépendance d'abord à la philosophie et puis ensuite à ses pompes à bière. Et donc c'était à Vauvert, c'est rigolo quand même de découvrir comme ça que tout ça a démarré à Vauvert dans un bistrot tenu par des copains. Là-bas, qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait de la philo de bistrot c'est-à-dire la philo de bistrot il faut parler plus fort que le perco il ne faut pas être emmerdé par ceux qui boivent le perno et il faut trouver sa place là-dedans tu vois ? Ce n'est pas du tout le café philo polissé donc tu y vas t'envoies de la jaffe tu vois un peu dans l'esprit du camelot sur la fête foraine tu vois et puis tu parles plus fort que le poivreau qui veut te couper ta parole et badaboom badaboom t'envoies du loup. Il faut être irrévérencieux. Il faut être insolent c'est la définition que Jean-Kélévitch donne de la philosophie tu veux un mot ? La philosophie elle est insolente si elle n'est pas insolente ce n'est pas de la philosophie Ali Kalt et ce qui est rigolo c'est que le mec qui est insolent donc c'est le mec qui répond et tout qui fait rigoler la classe et tout l'insolent en plus en latin l'insolent c'est celui qui s'est déshabitué joli hein in solere il s'est déshabitué il faut toujours être toujours être sur la route quoi tu vois toujours être sur la route il faut toujours dérouter il faut quitter les autoroutes il faut éviter les péages elle est douanier